Qu'est-ce qui s'est passé ici le samedi 15 décembre dernier ? Le samedi 15 décembre dernier, la convocation avait été faite par moi, conformément à la loi, tant que représentant de monsieur le ministre de l'administration du territoire en la matière, pour inviter les conseillers élus à leur première session d'installation et à la mise en place de leur exécutif. La convocation fut faite, l'installation a eu lieu, le démarrage a eu lieu à 11 heures. Mais comme vous le savez, je suis chargé juste de l'indemnation et de la sécurisation du déroulement de cette installation. Ce qui donc s'est passé en détail, comme les entrambles de gauche et de droite, je ne suis pas au courant de ça, je n'ai reçu que des informations controversées, où chacun des groupes se reclamait vainqueur. Il y a eu le trouble là-bas, on m'a entendu, et un agent a créé, et les gens sont venus connaître la salle pour détruire le bulletin. Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé, et qui peut être auteur. Puisque moi, j'étais assis à mon bureau, avec certains agents de la sécurité, et même des services de renseignement que je ne peux pas identifier. C'était dans mon bureau, je n'ai pas bougé. Et ce mouvement-là a assuré, et le délégué a coulé pour éviter que ce soit mis pour sa propre sécurité, et c'est plus à 10% pour ça. Donc le reste, je ne sais pas. Et pour beaucoup d'observateurs, justement, c'est le candidat de l'UFDG qui a gagné, et selon les images aussi qui ont été diffusées. Et vous, en tant que représentant de l'administration du territoire, vous étiez en contact certainement avec celui qui a géré ces élections. Et qu'est-ce qu'il vous a dit ? Parce que le décompte avait déjà été fait, il ne restait que la proclamation des résultats. Donc pour moi, sans que vous donnez l'administration, je ne peux pas l'exploiter. Parce qu'il n'a pas proclamé. Il ne restait que ça. Il ne m'a pas non plus rendu compte. Et comment les décomptes sont prêts, comment ça s'est passé ? J'ai appris que les deux parties se réclamaient le chiffre 23. Et 23 sur 45 signifie que celui qui a 23, et ceci. Mais dire que c'est l'UFDG ou bien l'ERPG qui a gagné, je ne saurais le dire. Je ne peux pas prêter aussi le prendre à cette réalité, puisque je n'étais ni dans la salle, non plus le compte en deux ne m'a été fait dans ce sens. Mais j'ai appris que les deux parties ont reclamé la victoire. Et donc il y a eu confusion. Merci. Monsieur Comte, le samedi dernier, des jeunes proches du candidat du RPG Mamadouba Toskamara sont venus. Ils disaient qu'ils étaient venus justement pour installer leur candidat, la personne de Mamadouba Toskamara. Qu'est-ce qui s'est passé ici le samedi passé ? Ce jour, j'ai reçu quelques jeunes, j'ai vu quelques jeunes dans la cour, qui revendiquaient l'installation, qui se disaient qu'ils voulaient installer Tos. Mais je n'ai ni vu ni Tos, ni un messager de l'administration m'autorisant à procéder à cette installation. Mais il y avait effectivement des jeunes qui couraient de la vie, qui criaient, oh là, oh là, c'est Tos qui a gagné, Tos qui a gagné. Mais je n'ai pas reçu d'instruction de ma hiérarchie pour dire que ce jour, il faut installer le maire. Étant donné que d'ailleurs, l'élection n'a pas été poursuivie, parce que ce n'est pas le maire seulement qu'on va installer. C'est l'exécutif en la matière. Le maire doit être installé et c'est vice-maire. Il y a cette vice-maire. Donc comment on peut installer le maire sans que les adjoints ne soient pas désignés encore ? Le même jour, des objets de maraboutage ont été retrouvés dans l'enceinte même de la mairie. Et comment vous avez accueilli tout cela ? Bon, je n'ai pas accueilli, j'ai appris par mon seul protocole que cela a existé. Et comme moi, je suis un musulman, croyant, fervent, croyant, pour moi, c'est une simple idée aussi, une fabrication des individus qui, pour peut-être intimider, pour faire ceci, parce que pour moi, ça n'a pas de fait. À cirque de l'air, comme on le dit en arabe, c'est-à-dire avoir un dieu et un autre dieu. J'ai dit, je suis pardon. Je suis pour l'unicité monarchique. Je suis un musulman fervent, islamisé. Je l'ai interprété. Ok. L'UFDG menace aujourd'hui d'installer son maire en la personne de Kalemoudou Yansani. Vous êtes à votre bureau aujourd'hui. Vous allez présider cette installation ? Que Dieu m'en garde. Je ne le ferai jamais. À mon stade aujourd'hui, en tant qu'administrateur, qui a eu la chance de gravir beaucoup d'échelons. Moi, qui suis devant vous pour la petite soirée, j'ai eu une formation post-universitaire en administration. Après le baccalauréat, je n'ai étudié que l'administration. Je ne connais que ça. Études universitaires à Conakry, études post-universitaires à l'extérieur. Comment voulez-vous que moi, j'accède à des situations comme ça, étant donné que je n'ai reçu aucune instruction de mon ministre ? Je connais le corps. Je pense l'avoir maîtrisé pour avoir été un des artisans de ce corps-là. Et monsieur le ministre, justement, récemment, il a, dans les ondes de la télévision nationale, a dit qu'il allait reprendre, justement, ses élections dans la commune de Matoto. Mais pour beaucoup d'observateurs et même des juristes, le ministre n'a pas la capacité, justement, de faire reprendre, justement, ses élections. Je défie et ses observateurs et ses ministres. Ils ont mal interprété la situation. Ce n'est pas une élection... Quand on parle d'annulation d'une élection, c'est lorsqu'elle a été terminée et qu'elle a été constatée après la réclamation des uns et des autres sur des anomalies. Le juge se prononce, lui, ou la validité du scrutin, ou la non-validité. C'est aussi simple que ça. Ici, c'est la première session du Conseil communal. L'organisation interne n'intéresse que le Conseil. Et c'est le ministre qui est le tuteur, ou la tutelle des conseillers communaux. C'est le ministre qui est la tutelle. Donc, vous pensez qu'il peut installer, il peut faire reprendre ses élections ? C'est-à-dire ? Il peut faire reprendre l'installation parce qu'il n'y a pas eu l'élection. C'est-à-dire qu'on a convoqué la session, c'est la première session des conseillers communaux après leur élection par le public. Cette fois-ci, c'est la première session. Donc, c'est purement réglementaire. C'est purement réglementaire. Mais, je vais vous dire une chose. Je vais vous poser une seule question. Admettons qu'un match de football soit lancé, et que ça commence à la quinzaine minute, ou à la trenteaine minute, une première partie se donne en avance. Une autre partie dit que les buts qui sont marchés ne sont pas valables. contestent ces buts. Le match est au quart de ce match. Même à la trente minute en matière de football, pour être là, même à l'étudier, il reste cinq minutes. S'il y a des troubles, il y a des cas de force majeure qui sont surgés, on repère le match. Mais ce jour-là, ce n'était pas un cas de force majeure, c'est un individu, un proche d'un candidat, un monsieur qui était d'ailleurs sur la liste du RPG qui est venu, lui, faire empêcher ces élections. Qu'il soit sur la liste ou qu'il ne soit pas sur la liste. Qu'il soit candidat ou qu'il ne soit pas candidat. Je ne saurais le dire. Je n'étais pas dans la salle. Un. Deuxièmement, est-ce que quand un événement surgit n'est pas un cas de force majeure ? Un cas de force majeure, c'est si souvent, c'est naturel, comme la pluie, le vent. Non, ça peut être aussi artificiel. Ce n'est pas vraiment pas. Dans le code civil, on dit que c'est naturel. Un acte qui est posé par un NWD que vous n'avez pas prévu, imprévu, on ne s'attend pas. Personne ne savait dans la salle, ce jour-là, qui pouvait gagner des deux candidats en rentrant dans la salle. Qui savait qui pouvait gagner ? Chacun pense qu'il pouvait gagner. Les candidats savaient, si tu es candidat, c'est parce que tu sens que tu vas remporter la victoire. Est-ce que vous comprenez ? C'est quelque chose qui vient maintenant et qui fait intervenir. Et cela se dit, on ne peut pas dire que c'est parce que... Ce n'est pas un arbitrage de cette manière. Pour dire que non, celui-ci était sur la liste, donc celui qui a créé les troubles, il faut valider. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dans les cas expressifs. Il faut qu'on soit raisonnable. Mais mon frère, c'est très simple. C'est aussi simple que ça. 45 personnes sont dans la salle. On vous dit, bon, ce jour-là, ça s'est mal passé ou que vous êtes tous... Il y a eu confusion. L'un dit qu'il est victorieux, l'autre dit qu'il est victorieux. Maintenant, on va reprendre. Si toi, tu es sûr, monsieur, de votre équipe, tu es sûr de ton équipe, tu es sûr que tu as 23. Les 23 sont derrière toi. Tu ne peux pas venir dans la salle pour confirmer ça. Mais la question qui t'arronde aujourd'hui les esprits, monsieur le secrétaire général, c'est que ces élections ont été émaillées de violences dans certaines communes urbaines, notamment Kindia. Mais le ministre de l'administration du territoire n'a pas fait reprendre ces élections. Pourquoi le cas de la commune ? Là-bas, c'était terminé. Le conseil était... Non, mais il y a eu du cafouillage aussi. Non, c'est pas... Attention. Et si on a... Et à Guéasso aussi, vers Anguinée forestière. Anguinée forestière, s'il vous plaît. Si toutes les élections étaient terminées ici, c'est-à-dire le maire, les vice-maires installés, le délégué a proclamé les résultats publiquement, officiellement. Si l'autre partie maintenant conteste, on ne peut plus le prendre. Tandis que celui qui a été délégué par l'État, par l'administration, conformément à la loi, ne s'est pas prononcé. Parce que ça a été contesté. À mi-chemin, on a demandé la reprise. Pendant cette attente-là, il y a quelque chose à surgir pour empêcher la poursuite. Qu'est-ce que le ministre peut faire en la matière ? En âme et conscience. Il est le garant de la véracité, de la validité de la situation ou du conseil communal. C'est le, je voudrais dire, c'est la tutelle de tous les conseillers communaux. À son moment, pour les préfectures, il est représenté par le préfet. Tutelle rapprochée. Pour que la ville de Conakry, représentée par le monsieur le gouverneur, tutelle rapprochée. Mais il est la tutelle. L'administration du territoire est la tutelle. C'est du cadre réglementaire, purement et simplement, et non juridique. parce qu'il n'y a pas... C'est un conseil, une première session d'un conseil communal. Voilà comment ça. Vous voyez, consultez le conseil, le code. Quand le conseil tient une session, il prend même des décisions qui ne sont pas... Ces décisions doivent être validées par la tutelle. Tels que le budget, par exemple. C'est exactement la même chose. Il ne faut pas que les gens pensent autre chose. C'est la première session du conseil communal qui signifie installer les conseillers pour qu'ils rentrent en action et désigner un bureau éducatif qui doit gérer les décisions prises par le conseil communal conformément au code dans le cadre du fonctionnement de l'organisation et du fonctionnement des conseils communaux. C'est ce que ça c'est tout. Ok. Merci. On est d'accord ? Alors, vous avez écouté. Je vous remercie. Merci, monsieur le secrétaire général. Monsieur le secrétaire général, aujourd'hui c'est le statu quo. Quel conseil vous avez à donner à tous les conseils ? Le conseil que je peux donner à tous les conseils, ils sont 45. La population a eu confiance à ces 45. Ça, c'est un fait de l'histoire. Pour qu'ensemble, ils se donnent la même, faire face aux défis et aux problèmes qui assaillent aux laboratoires de la population de Matoto, estimés à environ 900 000 habitants. Repartis dans 38 quartiers, 223 secteurs, 885 carrés, chose qui n'est pas facile à gérer s'il n'y a pas d'entendre. Puisque, quel que soit le résultat, de cette mise en place, quel que soit le président ou le maire de l'exécutive, le président de l'exécutive ou le maire de la commune, les 45 conseils sont appelés à répondre aux déshydratateurs des mandats. Ils doivent faciliter, ils doivent favoriser la mise en place, la recherche du bien-être et de la conduite améliorer les conditions de vie de ces laboratoires de population. Ils doivent obligatoirement l'unité, la fraternité, la solidarité et l'amitié. Cela ne peut pas avoir lieu sans la paix. Quel que soit le résultat, s'ils sont invités, je souhaite vivement qu'ils acceptent de venir et reprendre cette élection. 45 vont venir dans la salle, ils vont choisir parmi les deux candidats celui qu'ils estiment diriger les destinées de la commune avec cette même équipe. C'est une équipe, ce n'est pas un individu. C'est une équipe qui va travailler et non pas un seul individu. Le maire est un exécutant des décisions du conseil communal. Il ne peut rien faire sans l'avis des 44 autres conseillers. mais on peut être simple conseiller et avoir la volonté, l'abnégation, l'énergie, l'initiative, le bon esprit pour faciliter la tâche qui leur incombe à tous. Les citoyens de Matotou les attendent impatiemment. La population, la bourrelle population de Matotou les attendent impassement pour faire face aux défis. Nous avons besoin d'eau, nous avons besoin d'amélioration de la circulation routière, nous avons besoin de la réglementation, nous avons besoin de la qualité de la vie de Matotou. Nous devons créer la beauté, nous devons embellir cette ville-là. Elle est belle, elle est la porte d'entrée et la porte sortie de la capitale. notre chère capitale. Bonne chance, bon courage, je veux la paix pour tous, je veux l'unité, je veux la fraternité pour notre pays. Que Dieu nous entend à cela. Merci, M. le Général. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada